Cette voiture, tu vois, c'est pas une voiture comme les autres et je ne te dis pas ça simplement parce qu'elle a un look ultra futuriste. Cette voiture, c'est peut-être la Lamborghini que tu vas conduire avant moi. En effet, tu la retrouves dans un jeu vidéo sur PS4 dans Grand Tourisme au Sport. Normalement, avec une Lamborghini, tu vas sur circuit. Avec celle-là, tu vas sur ton canapé. La FIA, qui organise les courses de Formule 1 et tout un tas d'autres championnats, elle sponsorise en effet du e-sport. En novembre dernier, il y avait la finale des Jeux Grand Tourisme au Sport et Lamborghini s'est dit qu'on pourrait s'emmêler et créer une voiture. Et du coup, ils ont créé celle-là, la Lambo V12 Grand Tourisme. Mais du coup, ils se sont aussi dit qu'on va la faire en taille réelle parce qu'en fait, c'est quand même vachement plus sympa. Cette Lambo V12 Vision Grand Tourisme, elle a trois détails qui me font délirer. Le premier, c'est les suspensions qui ont l'air de venir de voitures de course. C'est toute sa ligne qui rappelle la Lamborghini Countach qui est un mythe de l'histoire automobile. Et puis, il y a la signature lumineuse à l'arrière en forme de Y. Cette voiture, comme c'est une voiture de jeu vidéo, tu n'as pas vraiment de volant. Tu as plutôt un volant un petit jet, mais finalement, tu ne peux même pas t'installer à l'intérieur. Tu n'as pas vraiment de place puisque de toute façon, tu vas la conduire avec ta manette de PS4. Comme on est chez l'Amborghini, on nous annonce quand même plus de 800 chevaux sur cette voiture, mais on est un peu déçus. On ne peut pas la démarrer. C'est dommage qu'elle ne soit que virtuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada